Je m'appelle professeur Bost, d'entraînement et de récits, je suis coordinateur de la licence d'excellence en génomique dans la faculté des sciences de l'arabe, de partenariat de biologie, de l'Université de Marseille de Saint-Denis. Cette licence concerne les sciences génomiques. Qu'est-ce que la génomique ? C'est la science qui étudie les génomes. On parle des génomes, c'est-à-dire l'ensemble des gènes qui sont portés par les chromosomes. On distingue la génomique structurelle et la génomique fonctionnelle. L'analyse de tous ces génomes nécessite de nouvelles sciences telles que la bioinformatique. Ces sciences génomiques concernent un large éventail d'activités humaines, aussi bien sur le plan académique que professionnelle. L'objectif de cette formation, bien sûr, c'est de former des ressources humaines dans le pays. Donc pour cette nouvelle science. Donc ça, c'est l'objectif global. Parmi les objectifs spécifiques, on peut distinguer un certain nombre, tel que on peut fournir aux étudiants une formation scientifique avec une approche globale et multidisciplinaire. De familiariser les étudiants avec le dégroupement des sciences génomiques, aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale, puisqu'on va faire appel à des conférences qui vont venir d'un petit peu partout au monde, qui parlent des choses en anglais. De familiariser les étudiants avec les applications des sciences génomiques, dont les sciences fondamentales, la vie de médecine, l'écologie ou la vie de technologie. De développer chez les étudiants une conscience critique par rapport aux implications éthiques et sociales, bien sûr, de présenter le développement des sciences génomiques qui sont nouvelles. Et de préparer, bien sûr, les étudiants, les étudiants entamènent leurs études supérieures dans différents domaines qui couvrent les sciences génomiques. Alors, cette formation, elle se décline en plusieurs semestres, donc elle se fait sur trois années, donc en six semestres. Alors, les deux premiers semestres, donc la première année, on sert à des modules de base, tels que la biochimie, la microbiologie, la biologie moléculaire, la biologie célulaire. La deuxième année, c'est une année d'approfondissement, avec des modules d'approfondissement. Et la troisième année, elle est beaucoup plus spécifique aux sciences génomiques. Alors, certains modules vont se faire sous forme de séminaires, qui seront présentés par des spécialistes, des experts internationaux ou nationaux, donc qui viendront d'être partis par le monde. et certaines parties de certains modules peuvent se faire aussi sous forme de recherche, de rapports, d'exposés, etc., qui seront faits par des étudiants. À la fin de la formation, donc, dès le semestre, nous aurons l'équivalent de trois modules qui seront consacrés aux modules de projet de famille. Alors, au cours de cette formation, les étudiants vont acquérir un certain nombre de connaissances, de l'informatique, de l'analyse, 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 ainsi que des modèles d'études, dont les plus importants sont, par exemple, l'analyse de l'étude du géant humain. Ils vont acquérir des compétences qui ont une relation avec l'intégration de différentes disciplines. Ils doivent maîtriser la langue anglaise, bien sûr. Donc, il faut qu'ils aient une certaine connaissance en anglais. Ils seront sélectionnés à la base de cette langue. Pourquoi ? Parce que la majorité suisse-lève, la quasi-popularité des séminaires, ce sont des personnes qui ne parlent pas en français qui vont en l'infère. Donc, ce sera en soi. Généralement, c'est des anglo-saxons, des hispaniques, mais qui vont faire leur intervention en anglais. Donc, ça permettra aux étudiants, bien sûr, de suivre les séminaires, les conférences et les bibliothèques, de discuter avec les responsables de laboratoire, des chefs internationaux, de donner des recherches et des activités professionnelles qui sont liées au centre géomique, un type de patron pour le monde. Nous avons des étudiants qui ont été acceptés pour faire des études supérieures en Hongrie, en Espagne, en France et aux États-Unis. Donc, vous verrez certains témoignages des étudiants. Donc, les étudiants, au cours de cette formation, vont développer une vision critique, éclairée, sur les implications éthiques et sociales des sciences jeunes. Alors, en ce qui concerne les débouchés de la formation, les lauréats de cette formation, ils sont principalement destinés pour les études supérieures, pour faire des études supérieures avancées dans le troisième cycle, et pour faire des études supérieures. Alors, ils pourront, bien sûr, choisir aussi le travail dans l'industrie, donc, dans des laboratoires de recherche, en tant que technicien spécialisé en sciences géomique. Bonjour tout le monde, je suis Malwa Haroubat, étudiant en troisième année à la Faculté des sciences de Raba. Je pratique une nouvelle filière, c'est la licence d'excellence en génomique. Cette filière pourrait nous permettre de s'orienter vers des domaines médicals, cliniques, biotechnologiques, ainsi de suite. Parmi les applications qu'on peut pratiquer, c'est l'analyse des séquences des êtres vivants, ainsi de comprendre les maladies liées aux gènes. J'ai acquis des connaissances en génomique fonctionnelle, génomique humaine, bioinformatique, ainsi de suite. Mon sujet PFE est sur le protocole thérapeutique du Covid-19, entre la chloroquine et la colchicine. Pour les étudiants qui aiment la science et qui ne savent pas quoi faire, je vous recommande cette filière. Merci. Je suis Syma Barouhma, et je suis majeure en génomique à la Faculté des sciences, Raba. La génomique est une révolution. Elle permet de comprendre pourquoi vous êtes une personne unique, pourquoi vous l'avez peut-être comme votre père, et pourquoi certaines maladies de votre famille, et plus important, pourquoi les tests de paternité ne sont jamais atteint 100%. C'est-ce que c'est l'automne, mais c'est le cas pour moi. C'est-ce que j'aichaft appellé me comprendre pourquoi mon grand-père ne m'avait pas de rencontre me dans le 70s. Il s'adamné que c'est que j'ai behaviour de Alzheimer. C'est-ce que j'ai choisi de l'automne du baccalauré des thèmes de Alzheimer. disease basically on the implication of sort one gene at Alzheimer's disease genomics is such an awesome thing it opens a big window to biomedical sciences nor science bioinformatics and so on have a good day you